Hey bien sûr à tous, c'est Lutatac, j'espère que vous allez bien, écoutez votre site Kale et je suis super content, écoutez les gens, de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Asa Yenix sur Scorn Shaders et effectivement, il y a pas mal de choses à dire puisqu'on n'est plus du tout au même endroit qu'à la fin du premier épisode. Bon alors, il se pourrait en effet que le spot que j'avais pris, enfin que je voulais prendre en tout cas, ait été pris avant moi, donc voilà, je ne pouvais plus et finalement, à la tour bleue, c'était trop la galère, il y avait vraiment trop de trucs méchants, je ne pouvais pas continuer l'aventure, du coup, ce que j'ai fait, c'est que, eh ben, je suis reparti de zéro, regardez, j'ai tout ça, j'ai une petite arbalète et tout, voilà, j'ai des flèches, en vrai, j'ai fait, j'ai avancé les bases, j'ai quand même time 2-3 trucs, alors attendez, normalement, ils sont là-dedans, les timing, alors où est-ce que j'ai mis les cryos ? Voilà, regardez, j'ai time un Parasor, alors vraiment, je l'ai time, il était très bas level et j'ai aussi time une Limantria qui était level 40, je crois, quelque chose comme ça, mais comme ça, j'ai pu m'envoler et c'était bien plus simple et du coup, ouais, tout ce qui est essence, générateur et tout, je les ai obtenus dans des drops et du coup, au final, je vais m'installer juste ici, donc dans le sud de Scorn Shaders, c'est complètement à l'opposé, la tour bleue, elle est là et puis moi, je vais m'installer ici, voilà, donc on avait commencé l'aventure ici au premier épisode et on avait marché tout ça là, tout le long jusqu'à la tour bleue et au final, je suis revenu là. Alors, je ne suis pas tout seul, regarde, il y a plein de gens autour, il y a des gens là, il y a des gens là-bas et il y a des gens là-bas, mais en fait, il y a beaucoup de gens sur à peu près toute la map sur le serveur, du coup, il y avait plutôt d'endroit, surtout à côté de l'eau, donc écoutez, j'ai décidé de me mettre là, de toute façon, tout le monde se met à côté de tout le monde, du coup, pour l'instant, je vais me mettre là, peut-être qu'après, on décalera, je ne sais pas, de toute façon, ce ne sera pas ma base principale après quand l'aberration ou si center vont sortir, je vais également me décaler et oui, d'ailleurs, j'ai time un Gerboa aussi. Bon, alors, du coup, aujourd'hui, l'objectif, ce serait, alors, on a plusieurs objectifs aujourd'hui, ce serait, premièrement, déjà, de faire des petites times de dino, ce serait plutôt cool, donc avancer pour pouvoir faire des times, et également d'imiter la zone de base, donc en mettant des dinoports, donc pour ça, en vrai, ce serait pas mal d'avoir un Dohédicurus, parce que ça va nous demander beaucoup de pierres, mais le problème, c'est que pour un Dohédicurus, il faut de quoi time, et je pense que je n'ai pas beaucoup de quoi time, qu'est-ce que j'ai là-dedans ? Bon, écoutez, on va essayer d'aller tuer des dinois avec le peu de flèches qu'on a, il va falloir faire attention, parce qu'à côté, il y a des trucs vraiment très dangereux, vraiment, il y a des Daïodons et tout juste à côté, du coup, c'est pas ouf. Ah, j'ai aussi une Spyglass, aussi, ça, ça fait plaisir, voilà, c'est le petit... Ok, bon, un de tuer, le deuxième, je ne sais absolument pas où il est. Ok, il est juste là, il y a le deuxième qui est juste là, attendez, il est où ? Il est là ! Ah, attends, mais l'Ebola qui fonctionne une fois sur deux, ça fait plaisir. En vrai, niveau 50, ça ne sert à rien qu'on le garde, vraiment, niveau 50, le micro-raptor, c'est bon, ça ne sert à rien. Ok, bon, je vais essayer de m'aventurer un peu plus loin, on va faire attention, on va faire très attention, parce qu'il y a des aires épineuses, j'entends et tout, en plus, oh, là, il va y avoir une tempête. Oh, il y a quelqu'un qui s'est installé au-dessus, aussi. Ah, ouais, il y a vraiment des gens tout autour de chez nous, hein, yes. Ah, vous voyez Terrorbird. En vrai, le Terrorbird, ça se gère facile. Ah, ça se gère facile. L'autre, bah, l'autre, il est parti, il revient, il est parti, il revient, ok. Ah, il y a le troisième ! Je me disais qu'ils n'étaient pas beaucoup, aussi. Ok, alors, attendez, attendez, parce que là, en fait, ça ne va jamais le faire, avec le peu de flèche que j'ai, en fait, et puis mon arpalette, en fait, c'est mort. Comment j'avais fait la dernière fois ? Putain, et puis les lags. Ok, bah, écoutez, je fuis, je fuis, c'est la seule solution ! Ok, on va prendre le rebot, là. Ok, il m'a lâché, non, il m'a pas lâché, ok, il m'a pas du tout lâché. Non, mais alors, par contre. Non, mais, oh, le jeu ! S'il te plaît ! Il y a un truc derrière, j'ai vu, il y a un saveur. Ok, euh... Oh là là, il faut que je recraft une lance, j'ai plus de lance. Pourquoi j'ai plus qu'une seule lance ? Ok, attendez, les gens ont fait un retrait stratégique. Ah, il est revenu jusque chez moi ! Et il y a un truc, il est... Mais il m'a subi ! Etain, les gens, vraiment, j'étais en train de rentrer chez moi, tranquille, et il m'a suivi. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il vienne. Oh, foufou ! J'ai cru qu'il allait repartir, mais non, c'est bon. Allez, donne-moi beaucoup de viande, s'il te plaît, je t'en supplie. 44 viande. Enfin, 48, je sais pas lire. Bon, ça va. C'est pas incroyable, mais ça va. Je crois que notre base est en dessous, par contre. Ok, alors, par contre, le grappin, je l'ai acheté dans la boutique du jeu. Vous m'en voudrez pas, mais j'en avais vraiment besoin. Ok, alors, changement de programme. Il y en a en kilos, le niveau 145, juste à côté de chez nous. Alors, il n'a pas des super stats dans le dégâts. Je crois qu'il n'a que 24 en dégâts. Mais, écoutez, en vrai, ça reste à 145. Du coup, je vais essayer d'aller le time. Normalement, je vais avoir de quoi le faire, si mon jeu veut bien ne pas laguer. Merci. Ah, est-ce que... Attendez, il faut que je refasse des arrows. Des arrows, là. Est-ce que je peux en faire combien ? Je peux en faire 78. Ok, ce sera largement suffisant. Tac. Pour l'instant, ah bah voilà. Hop là, on va avoir largement assez de flèches. Du coup, on va pouvoir aller faire le petit time de l'anquilo. Vraiment, il est juste à côté, donc ça, c'est trop trop bien. Alors, j'ai juste peur qu'il aille dans l'eau. Et ça, ça ferait pas mes affaires qu'il aille dans l'eau. Et j'ai rien pour le bloquer, je crois. Non, j'ai rien pour le bloquer. C'est pour ça que j'étais parti, grave, des dinoports. Mais, en fait, c'est un peu long pour faire ce que j'ai à faire. Donc, j'ai un peu la pleine. On va y aller comme ça. Et puis, on va espérer qu'il aille pas dans l'eau. Ok. C'est exactement ce qu'on va faire. Donc, on va aller là-bas. Il est pas là. Il est vraiment juste... Il y a un raptor. Ok, alors, on va se débarrasser d'un raptor avant. On va aller de l'autre côté. Voilà. Ok. Il faut combien de flèches pour un anquilo 145 ? Ok, bon, apparemment, il faut que 26 flèches. Du coup, c'est largement suffisant. On va cancel. Et on va aller tuer les raptors qui sont là-bas maintenant. Ok. Il est combien le doigt de là ? En fait, on va faire le doigt de là. On va faire l'anquilo après, le doigt d'avant. Ok, pour le doigt, apparemment, il faut 51 flèches. J'en ai 76. Ça devrait le faire. Les raptors. On va toujours aller tuer les raptors avant quand même. Et après, doigt et après anquilo. Oh là là, les gens. Oh, c'est incroyable. Si on arrive à teme les deux. Where are the... Regardez, il est là l'anquilo. Voilà. En plus, le doigt, il a 31 points dans les dégâts. Il faut surtout pas le louper. Ah, le raptor 145 ? Bah, du coup, le raptor, on va peut-être le type. Ça nous fera une monture carnivore. Ça pourrait être cool. Il est 145. On va en profiter. Ok, lui, c'est bon. L'autre, on va attendre qu'il se débola. On va lui laisser un petit peu de temps pour la truc là. Pour le timer entre les deux. Viens là, petit raptor. Ok. Nickel. Alors, il va falloir refaire des flèches, mais ça, c'est pas trop grave. Normalement, ça va se faire. J'ai pas besoin d'utiliser ma dernière flèche. Let's go. Voilà. Ok, je vais essayer de faire des épisodes où on voit plus de choses. Mais du coup, il faut que je m'habitue. En vrai, quand je joue à un jeu, je suis super concentré. Et je pense pas tout le temps à parler. Donc, je suis désolé d'avance. Mais je vais essayer de m'améliorer et tout. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous préférez les vidéos comme ça. Où on voit un peu plus de choses. Voilà, ça pourrait me faire plaisir pour savoir si je dois continuer comme ça ou pas. Donc voilà. N'hésitez surtout pas. J'ai plus de viande. J'ai plus de viande. Ça, c'est problématique. Bon, écoutez. On va time le doigt. Et puis, on verra après. On avisera après. Ok, petit doigt. Viens le voir là, toi. Oh là là, on voit rien. Oh, miséricorde. Oh, ça va être galère. Attends, mais t'es sûr qu'il faut que 70 flèches ? Enfin, que 60 flèches. Je sais pas si... En vrai, si on arrive à le time, regardez. Il a 31 points dans les dégâts. Bon, 32 on bouffe. Ça, c'est un peu chiant. Mais 31 points dans les dégâts, ce serait incroyable qu'on arrive à le time. Vraiment, comme ça, la pierre. Mais là, on n'aurait plus de problème de pierre. Surtout pour faire la base et tout. Ça serait trop bien. Non, 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 par contre. Bah non, bah non, oui, mais non. Non, 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 non. Putain. Ok. Ok, vas-y. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok. Vas-y. Allez, encore un petit effort. Grape, grave, grave, grave. Ok, là, faut qu'il dorme. Allez, la flèche. Non ! Ok, ok, ok. On a encore un espoir. Non. Non, il n'y a plus d'espoir. Oh, non. Je lui ai mis une flèche de trop. On va muter son oxygène qui est en train de descendre. Bon, bah écoutez. Bon, bah tant pis les gens. C'est... On aura tenté. Voilà. On a perdu. Oh, mais qu'est-ce qu'il a eu l'idée d'aller dans l'eau aussi ? Putain. On va tenter l'ankylo. Mais, honnêtement... En plus, lui, il avait vraiment des bonnes stats, quoi. Je suis dégoûté. Bon, on va aller voir l'ankylo s'il est réveillé ou pas. S'il n'est pas réveillé. En vrai, du coup, je vais le tuer et puis je vais que ça viendra. Bon, bah écoutez. On va aller réveiller le raptor. En attendant, je vais essayer de craft des dinoportes. Et après, on va time l'ankylo. Et là, l'ankylo, on va le piéger. Comme ça, on est sûr d'avoir l'ankylo. Ok. Je pense que le raptor, en fait, va se réveiller directement. Du coup, c'est pas plus mal. Hop là. Allez, viens. Let's go ! J'ai mon raptor. Et il a combien ? Il va pas être incroyable, je pense. Il a 37 en dégâts. 36 en vie. Putain, en fait, il est pas mal. Il est pas mal du tout, en fait, ce raptor. Bon, alors, 42 en oxygène. Voilà, c'est pas ça. Mais il est quand même pas très, très mal. Alors, non, viens pas là. Viens pas là. Viens pas là. On va aller vers le pont. Voilà. Normalement, les Zia peuvent traverser le pont maintenant. Et voilà. Il est pas sur le pont. Putain, les Zia, ils sont trop bien. Oh, elles sont incroyables, les nouvelles Zia. Allez, on va rentrer. Comme ça, tu vas pas mourir. Il y a... Ouais, bon, reste là. Écoute. Tac. Ok, alors, nous, du coup, maintenant, on va aller crafter des dinoportes. Ok, alors, l'antilo est là. Bon, écoutez, finalement, j'ai pas fait de flèche de porte, je veux dire. C'est pas trop grave. On va... Alors, on va juste espérer pas faire de la trop grosse merde. On va le laisser là pour l'instant. Hop, allez, reste par là, s'il te plaît. Viens par là, voilà. En vrai, attendez, j'aurais pu le bloquer là, merde. Bah non, bah non, bah non, mais il va pas au bon endroit. Non, il va dans l'eau. Non, non, bah non, bah non, bah non, bah non, bah oui, bah non. Attends, viens, reviens, reviens, reviens. Ok, c'est bon, il est re sur moi. Allez, viens jusque là, mon petit. Allez, viens, viens, l'antilo. Viens, viens, viens. J'ai remis pas de flèche. On va attendre qu'il apprenne l'agro. Voilà, allez, tape-moi. Voilà, c'est très bien. Je vais lui en mettre une. On va essayer de le faire partir par là. Mais non, mais pas par là. Oh, mais qu'il est débile. Vas-y, oui, 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 par là. Ok, ouais, 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 c'est bien. Oh, les gens, il part du bon côté. Non, dort, 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 dort. Ok, là, normalement, il va dormir. Oh, let's go, les gens. Attendez. Oui. Oh, j'ai giga peur. Oh, j'ai trop peur. Il faut combien de mes jours ? 52 mes jours, Berry. Eh bien, écoutez, les gens, on va tout de suite aller chercher ça à la base là-bas. Oh là là. Oh, j'ai trop peur. J'ai cru qu'il allait retourner dans l'eau. J'ai cru à un moment qu'il était endormi. Et en fait, il n'était pas encore. Et du coup, j'ai eu trop, trop peur. J'ai vraiment, par contre... Ah, merde, j'ai passé mon clavier en anglais. Super. J'ai vraiment cru que j'avais parlé trop vite et que c'était foutu. Mais en fait, non. Du coup, c'est cool. Ok, bon, écoutez, les gens, on a un ankylo. Enfin, normalement, si tout se passe bien, on va avoir un ankylo. Je ne vois pas de raison pour lesquelles ça se passerait mal. On va quand même faire des pics, histoire de le mettre autour, de le protéger. Ça peut être une bonne chose. Je l'entends là. Voilà, il est là. Combien de mes jours, Berry ? On a dit 52 mes jours, Berry. Eh bien, tu en auras 325. Let's go. Ça va prendre un petit peu de temps. Je ne sais pas s'il va falloir que je donne des narcos ou pas, mais sûrement, ouais. Ok, bon, d'après Dododex, il n'y a pas besoin de lui donner de narcos. Du coup, écoutez, il serait allé dans une heure, donc ça devrait le faire. Bon, du coup, en attendant qu'il se time, on va aller visiter la base des joueurs qui sont juste à côté de chez nous. Parce que franchement, elle a l'air trop stylée. Alors, c'est la tribu Kathegat. Donc, on va rentrer par l'eau, parce que je ne pense pas qu'on puisse rentrer par là. Est-ce qu'on peut rentrer ? Ah, putain, si, ils l'ont déverrouillée. Oh, stylé ! Et donc, là, on arrive... Oh, vraiment, c'est trop stylé. Déjà, ils ont... Oh ! Attendez, 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 attendez. On peut faire pousser des palmiers, maintenant ? Je ne savais pas qu'on pouvait faire pousser des palmiers dans les plantes pelottes. Ah, ça, c'est trop bien. Là, ils ont un petit train. C'est trop stylé. Là, ça a l'air d'être la serre. Ouais, c'est la serre, je crois bien. Oh, là, là, mon jeu qui l'aille. Là, on a leur base. Et là, c'est comme un petit village. C'est trop stylé. Farming. Ok. Ouais. Les gens, j'ai envie de faire un truc comme ça. J'espère qu'on va réussir à faire un truc comme ça. C'est vraiment ce que j'espère. Ils ont des tourelles et tout. Ils ont un générateur tech. Bon, eux, ils avaient commencé sur Zeyland. Donc, forcément, ils ont plus de trucs. Mais c'est quand même trop stylé ce qu'ils ont fait. Oh, aïe, aïe, aïe. Ah, de ce côté-là, ils n'ont pas fait de muraille. Ok. Et est-ce que c'est à eux, ça aussi ? Ouais, c'est à eux aussi, cette maison-là. Ok. Ah, là, regardez. Ils ont commencé à faire la muraille là-bas de l'autre côté. Ok. Vraiment, leur base est trop stylée. C'est pour ça que je me suis mis à côté. Mais j'essaie de ne pas trop trop m'approcher quand même. Histoire d'être quand même gentil. Du coup, là où je me suis mis, je vais essayer de ne pas m'approcher plus de ce que j'ai fait de leur base. Parce que voilà, c'est pas cool. Ils étaient là avant en plus et tout. Mais vraiment, leur base, j'admire. Vraiment, leur base est trop stylée. Et j'espère réussir à faire un truc bien comme ça. Mais si vous voulez venir, en tout cas, c'est assez coordonné là-bas, ce Scorch Shaders, sur le serveur 1 de Yenix. Donc, n'hésitez pas à venir visiter. Franchement, ça vaut le coup, elle est très stylée, leur base. En vrai, si ça vous dit de faire des visites de base, comme ça, de jolies bases dans les épisodes, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. En vrai, ça peut être stylé de visiter un peu le serveur. Parce qu'il y a vraiment des bases très très belles. Des fois, quand je fais le tour en volant, il y a vraiment des bases très très belles. Et je prends pas forcément le temps de regarder en détail. Donc, en vrai, ça peut être sympa de faire ça. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas à le dire en commentaire et on pourrait peut-être se faire ça. Là, les gens, regardez, il y a un Morilatops là, niveau 130, avec un bébé. Regardez, il y a même... Oh, il y a... Attendez, il y a 3 bébés niveau 130. Faut qu'on le tue. Ok, on va tuer le Morilatops niveau 130. Je sais pas comment on va se démerder, mais on va se démerder. On va le faire. C'est une nécessité, en fait. On peut avoir 3 bébés en un. Donc là, c'est absolument... Faut qu'on le fasse, en fait. On n'a pas trop le choix. Je prends ça, je prends ça, je prends le Tatch. On va recraft des Arrows. Voilà. Sans flèche, ça devrait le faire. Ok, nickel. Ça, on va le mettre là-dedans. Ok, nickel. Puis, bah, écoutez, on va tenter d'aller tuer ça. On va essayer de se mettre comme ça. Tac. Ok, let's go. Faut qu'on fasse le Réb, qu'il n'y ait pas un autre truc qui arrive derrière, mais sinon, ça devrait le faire. Oh, attendez, il y a un Daïodon, là. Alors, je sais pas du tout où sont les petits, donc ça, c'est un peu grave, mais c'est moins grave que ce Daïodon, qui a 4000 PV. Par contre, il y a le Daïodon, je sais pas d'où il vient, si ça avait peur. Les petits, à tout moment, ils sont déjà perdus. Ah non, ils sont là, les petits. Ah, ils sont avec le Daïodon. Alors, ça, c'est problématique. Faut que je tente un truc. Je vais tenter, je vais libérer le Parasaur. Je vais essayer de claim le BB restant, parce que du coup, il n'y en a plus qu'un. Ok. Ok, donc là, on a un Morilatops. Bon, par contre, il n'y en a plus qu'un sur les trois, mais franchement, c'est déjà ça, en vrai. Eh, c'est bon, on a un Morilatops. Let's go, les gens. Bon, alors, c'est pas pour tout de suite, le Morilatops, mais parce que là, je ne peux pas le libérer. De toute façon, je n'ai pas la place, mais il va rester en cryo le temps que je puisse le libérer. En fait, je me demande si je fais des portes de dino, et si j'augmente ma maison. Parce que, regardez, genre là, il y a un Argentavis qui est juste là. Oh ! Oh ! On va faire des portes, on va faire des dino-portes. On va faire des dino-portes, les gens. Ouais, ouais, ouais. Oh, oui, 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 on va faire des dino-portes. Essayons d'arriver à la maison sans se faire choper. Voilà, nickel. Ok. Bon, le Daiodon, je sais toujours où il est. L'Ankylo, effectivement, il ne va pas falloir besoin de mettre des narcos. Ça, c'est tranquille. Ok, nickel. Hop là. Normalement, j'espère que j'ai pas mal de pierres. Je pense que je n'en aurais pas assez pour faire 4 portes. Et pourtant, il manque 4. Donc ça, ça va être problématique. Ok. Alors, on va mettre le piège ici. Ok. Si on arrive à Taïmane Argentavis tout de suite, là, c'est incroyable. Ok. Alors, j'ai ça ici. Ok. Ok, je l'emmène là. Moi, je repasse là. Et je peux le mettre ici. Ok. On va mettre la porte au niveau du premier. On va prendre... Oh non, c'est une tempête de sable, là, sérieusement ? Il y a une tempête de sable qui se prépare. Ok, c'est pas grave. Allez, bien ! Allez, l'argent Tavis ! S'il te plaît, je t'en supplie. Viens dans le piège. Ok, c'est bon, il est dans le piège. Let's go ! Let's go, les gens. Arrgh, t'as mis 150 ! Let's go ! La, 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 la. En fait, cet épisode est pas mal. Cet épisode est pas mal du tout, les gens. Bon, ces stats sont pas incroyables, genre. Ah si, il a 30 ans dégâts. Oh ! Ouh ! 30 ans dégâts, 28 ans poids. C'est pas mal. C'est juste, par contre, la stam et la vie, il est vraiment nul. Mais par contre, les dégâts et le poids, ça fait trop plaisir. Bon, par contre, en plein pendant la tempête de sable, c'est un enfer. Mais si on enlève ce côté chiant, franchement, ça va. L'ankylo, ça va prendre un peu de temps. J'aimerais bien récupérer les pics de l'ankylo pour les mettre autour de l'argentavis. Histoire de bien le protéger. Mais malheureusement, je vais pas pouvoir tout de suite. Je vais voir si je peux pas refaire d'autres pics après. Ça pourrait être cool. S'il faut qu'on trouve, c'est un petit bébé. Histoire de pouvoir nourrir l'argentavis avec de la primate. Je veux vraiment réussir à trouver de la primate pour l'argentavis. Ça serait vraiment trop, trop bien. Ok, alors un bébé, un bébé, un bébé, un bébé, s'il vous plaît. Enfin là, j'en ai vu plein depuis tout à l'heure. Et puis là, comme par hasard, je vais pas en voir quand j'en ai besoin. De toute façon, c'est toujours comme ça. Ça se trouve, il y en a au-dessus. Bah attendez, je vais aller voir au-dessus. En plus, comme ça, je vais en profiter pour prendre le loot. Oh, j'aime bien la prime, s'il vous plaît, les gens. C'est plus le jeu. Oh, ça, ça fait plaisir, par contre. Mantis aussi. Ok, ça, ça... Alors, ce loot, il fait très plaisir. Le doigt, il est combien ? Juste par curiosité, hein. C'est pas niveau 20. Ok, ouais, c'est vraiment juste par curiosité. Bon bah, vous savez quoi, les gens ? Sinon, on va le thème à la viande. Tant pis, ça me saoule un peu. Mais le truc, c'est que je vais bientôt devoir y aller, en fait. Donc, j'ai pas un temps indéfini devant moi. Du coup, bah écoutez, on va prendre la viande que ce petit ankylo vient de nous faire. Merci, petit ankylo. Ou alors, les gens, pour une fois, j'achète un truc au shop. J'achète du mouton. 20, ouah, 400 ! De la prime, c'est combien ? Ah, y'a pas de la prime. Ok, je peux pas en prendre moins. 400, ça fait chier de mettre 400 dans le dessus du truc. On remarque, ça se fait assez vite. Ça se fait en deux jours, 400. Bon, vous savez quoi ? Allez, hop, j'achète, parce que je veux vraiment avoir mon argentavis. Je veux vraiment qu'il ait des bonnes stats. Et puis, bah écoutez, les gens, c'est là-dessus que nous allons nous arrêter pour ce deuxième épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me ferait super plaisir. Je vous dis à la prochaine pour le troisième épisode. On commencera par voir notre argentavis, ce qu'il donne, et l'ankylo, ce qu'il donne. Salut tout le monde, c'est Utin Tag. À la prochaine. À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada